Il nous reste encore quelques minutes, on a un dernier invité pour finir l'émission, un invité que connaît très bien les enfants, le jeune public. Vous êtes une véritable star auprès d'eux, cet invité c'est Gaëtan, bonjour. Bonjour Yann. Chanteur pour enfants, donc Gaëtan, quand on chante pour les enfants, forcément on est sensible à cette cause-là, au droit de l'enfant. Plus que tout, oui évidemment. Moi j'ai la chance de côtoyer des enfants qui apparemment en tout cas vont très très bien, chantent dans les salles, sont contents. Je les croise aux dédicaces après mes concerts, j'adore ça, voir les frimousses de ces enfants et de leurs parents qui sont gays, qui sont heureux. Et donc forcément que de parler de ce sujet grave ce matin, ça me touche particulièrement parce qu'effectivement les enfants font partie de ma vie. On peut parler de ces sujets-là en chanson ? On peut aborder la maltraitance, la violence dans les chansons ? Je crois qu'on peut parler de tout dans les chansons pour les enfants. Donc ça c'est sur le fond, sur la forme évidemment, il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à un public d'enfants, donc il faut un vocabulaire qui soit choisi. Et puis après il y a une espèce de sensibilité aussi qui m'interdit, par exemple certains mots, certaines phrases, certaines tournures de phrases. Je ne suis pas à proprement dire un chanteur engagé, donc si je ne le sens pas, je ne le fais pas pour une mauvaise raison. Néanmoins dans mon dernier album, je parle par exemple de la mort, de la mort d'un grand-père vu par les yeux d'un enfant qui se dit « Tiens, mon grand-père est parti, mais pourtant il y a ces valises qui sont là, comment ça se fait ? Comment on peut partir et laisser ces valises ? » Et puis quand on part, on dit à ceux qu'on aime qu'on les aime, on ne m'a rien dit à moi. Et finalement la fin de la chanson, ça termine sur une note positive en disant « Le grand-père il est dans les étoiles, donc il vit toujours ». Donc il n'y a pas de tabou quelque part, il suffit de trouver les bons mots, le ton juste. On va vous laisser vous installer Gaëtan dans l'espace live de ce studio cœur à cœur pour interpréter justement un titre de votre dernier album. Alors ce n'est pas la chanson du grand-père, cette chanson ça s'appelle « Chop la banane ». C'est le titre d'ailleurs de l'album de Gaëtan, Gaëtan qui sera en tournée début d'année prochaine. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur gaëtan.ch. Et pour conclure, donc c'est deux heures d'émission spéciale cœur à cœur. On écoute Gaëtan nous interpréter « Chop la banane ». Si t'as des ennuis, ça va mieux quand tu souris, Chop la banane. Si t'as une trouille bleue et c'est un truc merveilleux, Chop la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, Chop la banane. Si dehors il pleut, demain le ciel sera bleu, Chop la banane. Si t'as du chagrin, juste un sourire fait du bien, Chop la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, Chop la banane. Si quelqu'un t'embête, pense à ton arme secrète, Chop la banane. Si t'étouffes la pie, ça passera comme par magie, Chop la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, Chop la banane. Chop la banane, la banane. Chop la banane, la banane. Si t'as des ennuis, ça va mieux quand tu souris, Chop la banane. Si t'étouffes la pie, ça passera comme par magie, Chop la banane. Souris, souris, ça fait la vie jolie, Chop la banane. Chop la banane, pour cœur à cœur cette année, Chop la banane. Et pour les dons, c'est cœur rts.ch Chop la banane. Chop la banane, Chop la banane. Chop la banane, on applaudit Gaëtan, titre qui nous a interprété en live ce matin dans ce studio de cœur à cœur. Souris, souris, ça fait la vie jolie, message d'espoir pour refermer ces deux heures d'émission.